Bonjour Wilfried, je suis très heureux de t'accueillir dans notre restaurant Sudcafède de Castres. Merci, c'est un plaisir de venir ici. On va se diriger vers la cuisine. Allez, je vous suis. Je vous remercie notre partenaire Sudcafède de nous recevoir dans ses cuisines. Je vais vous préparer aujourd'hui un tiramisu Nutella Speculose, revisité à ma façon. Je vous présente les ingrédients qui nous faudra pour cette recette. Nutella, Speculose, évidemment. Besoin de boudoir, un peu de sucre vanillé, de la cannelle, de la crème entière. Ça vient de Normandie, petit cland d'œil. Du mascarpone et après un peu de lait et du chocolat. Pour commencer, on va faire un petit chocolat chaud dans lequel on viendra tremper nos boudoirs. Du lait, du chocolat. Là, on va préparer notre base, de la crème entière, mascarpone. Donc, un pour deux. Donc, on a notre base. On le divise en deux. Voilà, à la louche. Donc, premier saladier qu'on va faire façon Speculose. On rajoute de la cannelle. On dose bien. Je rajoute un sachet de sucre vanillé. Je viens délicatement incorporer de tout. Je fais pareil avec le Nutella sur la deuxième base. Comme vous l'avez deviné, je suis quelqu'un de plutôt gourmand. Donc, là, j'hésite pas. Après, vous pouvez le faire un peu plus léger. Je prépare mes Speculose. Plutôt simple. J'en prends et je les émiette, en fait. Donc, j'écrase les gâteaux. J'émiette. Donc, là, on va passer au dressage. On a nos deux bases. Donc, une Nutella, une goût cannelle avec un petit brin de vanille qui nous rappellera le Speculose. On a notre Speculose, bien sûr. On a notre chocolat chaud qui est redescendu en température. Nos boudoirs. Donc, là, je vais râper un peu de chocolat pour le dressage juste au-dessus. Ça fera une petite touche sympa. Toujours gourmand, vous voyez bien. Donc, là, je vais râper un peu de fromage. De chocolat. Surtout pas du fromage. On va tremper mes petits biscuits boudoirs. Dans notre chocolat chaud qu'on a préparé tout à l'heure. Donc, vous voyez, on vient bien imprégner. Voilà, nos biscuits ont imprégné. Vous voyez, ils sont devenus un peu mous. C'est parfait. On vient prendre un plat juste au fond. On continue le dressage. Une fois qu'on a notre base de biscuits trempé. On vient rajouter juste au-dessus notre préparation au léger goût de Speculose. Donc, avec un peu de cannelle et de sucre vanillé. On rajoute une petite couche de Speculose. On finit par la base. On était là. Donc, il nous reste juste la petite touche supplémentaire. Avec nos copeaux. Regardez l'esprit gourmand. Pas trop, hein ? Et voilà. Il n'y a plus qu'à déguster. On va chercher au fond. Ah oui. C'est excellent. Ouais, ça fait. Oui, ah oui. Après, j'aime bien la cannelle. On attend bien. Moi aussi, j'aime beaucoup la cannelle. Ça me sent très bien. Mais c'est même très léger, je trouve. Ouais, tu peux utiliser du sucre, pas un sachet de sucre vanillé. C'est... Excellent. Très bon. Un peu au frigo. On déguste à la fin de repas. C'est... Pour le goûter même. Avec les enfants, vous voyez, ça prend 20 minutes à préparer. Ils peuvent participer. Franchement, c'est agréable. Comme ça, on peut tous se retrouver autour d'une table. Et il n'y a pas mieux dans la vie. Ça, c'est plus... Sous-titrage Société Radio-Canada. Au revoir. Où est la même chose que j'ai suuré... Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage ST' 501